Exceptionnellement. D'habitude, il y a des chanteurs avec nous, mais... On va lire ensemble la Genèse, chapitre 21. Donc on continue notre étude sur le livre de la Genèse. Et on va lire les premiers versets du chapitre 21. On a eu un très bon culte ce matin, c'était vraiment avec la présence de Dieu. Et merci, pasteur Ambroise, aussi, pour ce message. Verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfantant un fils à Abraham dans sa vieillesse, autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Verset 4. Abraham circoncise son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham ? Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Père Céeste, merci encore déjà de toute cette grâce, de ta provision, de ta présence, tout ce que tu communiques à nos cœurs depuis ce matin et déjà cet après-midi aussi. Continue, Père, de te révéler à chacun d'entre nous. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Je voudrais relever trois éléments de ce passage, en tout cas qu'on vient de lire. Et la première chose que l'on voit dans les premiers versets, et c'est très frappant, c'est que verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit, ta Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » C'est intéressant parce que Dieu inspire ces versets-là, parce que jusqu'à présent, Dieu avait promis à Abraham la postérité, et qu'à travers la postérité d'Abraham, Abraham lui-même, la nation qui allait en découler, donc Israël, et même l'humanité, allait être béni par cet enfant. Et on sait que c'est à travers cet enfant que plus tard, nous verrons apparaître le Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Et c'est intéressant parce que petit à petit, on peut voir que, voilà, Sarah était là, elle a suivi, elle a vécu des moments forts avec son mari, des moments plus difficiles, ils ont vécu des victoires ensemble, ils ont vécu des défaites ensemble, mais jusqu'à présent, Dieu s'adressait toujours à Abraham. Même quand il parle de Sarah, Dieu s'adresse à Abraham. Souvenez-vous, c'est le chapitre avant, on peut voir que lorsque les trois visiteurs viennent voir Abraham, ils parlent à Abraham, ils disent, mais à cette même époque, Sarah, ta femme, enfanteront un fils. Et on sait que Sarah était cachée, enfin elle n'était pas cachée, mais en tout cas elle était dans la tente avoisinante, et puis elle écoutait, et quand elle a entendu un des visiteurs, qui était Dieu en fait, elle a entendu ce que lui disait, ce que ce visiteur disait à Abraham, elle a rigolé. Et là, Dieu, c'est une théophanie, c'est une incarnation de Dieu en homme, et il reprend Sarah, il parle à Abraham, il dit, ta femme, Sarah, a rigolé, a ri. Et elle, elle se défend, elle ment, elle dit, non, non, je n'ai pas ri. Il dit, si tu as ri, à la même époque, tu enfanteras un fils. Et là, on se retrouve au chapitre 21, et là, le chapitre commence différemment. Ce n'est plus Abraham à qui Dieu s'adresse là. C'est qu'on comprend, à travers ces versets, que Sarah a appris à travers ces circonstances, et on peut voir que Sarah avait une foi personnelle vis-à-vis de son Dieu. Pourquoi elle a pu avoir une foi personnelle en ce Dieu, qui était le Dieu de son mari jusqu'à présent ? C'est qu'elle s'est appropriée personnellement, les promesses de Dieu. Ce n'étaient plus les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est que maintenant, c'était les promesses que Dieu a faites à Sarah, parce que Dieu s'est adressée à Sarah. Et j'aime ce que dit l'Écriture. Dieu se souvint de Sarah. À cause d'Abraham, bien sûr. Mais Dieu se souvint de Sarah. De la même façon, notre Abraham, nous, c'est Jésus-Christ. Toutes les promesses du Père ont été faites à travers le Fils, pour le Fils. Il est notre Abraham. Et à cause de notre Abraham, à cause de Jésus-Christ, nous sommes inclus dans les promesses. Mais là, il y a quelque chose qui se passe en plus. C'est que maintenant, mon nom apparaît. Le nom de Sarah apparaît. Mais nous, on peut avoir dans nos pensées l'attitude que Sarah a eue juste quelques temps en amont, un an en avant. Elle a ri. Vous savez qu'Abraham, quand Dieu lui dit, regarde, lève la tête et regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Sache que ta postérité sera aussi nombreuse que ces étoiles qui sont dans le ciel. Et Abraham, il a ri. Mais c'était un rire d'adoration. Il a ri, dit, c'est extraordinaire. Par contre, le rire de Sarah n'était pas le même. C'était un rire un peu ironique. Pourquoi ? Parce qu'elle regardait en elle-même, comme le rappelait Pastre-Ambraise. Elle la regardait en elle-même et elle entendait cet homme qui dit, mais l'an prochain, à cette même période, tu aurais un enfant. Mais elle dit, mais... Et d'ailleurs, l'écriture le souligne. Elle souligne ce qu'il y avait dans la pensée de Sarah. Elle dit, mais je suis... Mon âge est avancé. Je ne peux déjà pas produire ou avoir d'enfant. Et elle a rigolé. Et vous savez, des fois, le rire, c'est comme un mécanisme de défense. Tu sais, quand on est ironique ou sarcastique, c'est un mécanisme de défense qui fait qu'on veut se dissocier de l'information. Ou d'une personne. C'est comme si je prends du recul pour me protéger, quoi. Et elle a rigolé, mais c'est comme si c'était un réflexe de protection. Je me dis aussi de ce que j'entends, parce que je ne veux pas m'associer à ça, parce que ça va me faire souffrir, parce que c'est impossible que ça se passe. C'est impossible. J'ai fait déjà une croix sur le sujet. La preuve, c'est que j'ai donné ma servante à Abraham. Je ne veux plus entendre parler de ce sujet me concernant. Combien de domaines dans notre existence ? Où on a été déçu, où on a été blessé, où peut-être le temps de Dieu a été pour nous son reniement, mais le temps de Dieu n'est pas le reniement de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, vous savez, sur des sujets, par exemple, où Dieu nous promet sa provision, Dieu nous promet sa force, comme le rappelait le pasteur Ambroise. Et nous, on a échoué, et on a échoué, et ça fait des années qu'on se bat et on échoue encore. Et on entend, à travers un culte, à travers un cours, et le Saint-Esprit nous parler sur le même sujet. Vous savez, on peut être ironique, sarcastique, des fois. Et des fois, dans les conversations, en tant que chrétien, des fois, on peut être ironique, sarcastique sur des sujets parce qu'on a été refroidi, parce que peut-être, au lieu de mélanger la foi, ce qu'on a entendu, on a mélangé l'incrédulité. Et ça ne produit pas la même chose. Ça ne produit pas la même chose. La foi, c'est... Quand l'Écriture dit de mélanger la foi, ce qu'on entend, la foi, c'est cette confiance en Dieu pour la chose que Dieu dit. L'incrédulité, c'est que je regarde en moi-même, en mon expérience, ma capacité. Et je regarde la promesse de Dieu par rapport à ce que je vois de moi. Et c'est l'incrédulité. Et donc, on a comme ce système de mécanisme de défense. Et Sarah a rigolé. Sarah a rigolé. Mais mes amis, la bonne nouvelle, c'est que même dans son incrédulité, à cause d'Abraham, et l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Dieu a dit, à cette même époque, à ce même temps, tu auras un fils, Sarah. Et là, jusqu'à présent, c'est adressé à Abraham. Mais là, dans ce passage, le verset 1, Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souvint de Sarah. Sous-entendu, Sarah s'est relevée. Elle est tombée. Elle était dans l'incrédulité. Première réaction. Et ça nous arrive quand on a été des sujets sensibles de notre existence, des domaines où on a été blessé, des domaines où on a eu une mauvaise expérience. Souvent, notre première réaction, c'est une réaction, on va dire. Dieu l'a reprise. Dieu a mis la lumière sous cette réaction. Parce que Dieu dit à Abraham, elle a ri. Il a mis en lumière ce qui se passait dans la pensée, dans le cœur de Sarah. Dieu a mis la lumière. Mais on comprend que Sarah a accepté la lumière que Dieu avait mise sur ce qui se passait dans son cœur. Et c'est là où il y a la guérison qui se passe. C'est là où on va trouver ce trésor qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais qui fait qu'une promesse peut être une connaissance de ce que Dieu dit. Mais lorsqu'on accepte le travail que Dieu veut faire dans notre existence, il y a comme une synergie intérieure, il y a comme une cuisine que Dieu fait en nous et les promesses d'un coup deviennent personnelles. Ça devient quelque chose de personnel. Dieu se souvint de Sarah. Et on peut mettre notre nom là-dessus. Dieu se souvint de Johan. Dieu se souvint de Philippe. Dieu se souvint d'Ambroise. Dieu se souvint d'Yvan, de Monique. Et Dieu accomplit la promesse qu'il avait faite à Sarah. C'est le premier point que je voulais relever sur ce passage. Les promesses de Dieu, Dieu les accomplit parce que ce sont des promesses personnelles. Des promesses personnelles. C'est vraiment important. accomplissement des promesses personnelles à cause de notre Abraham, à cause de Jésus-Christ. Quelle assurance nous pouvons avoir, non ? Quelle assurance ? Quelle assurance ? Le diable voudrait nous faire regarder à notre rire sarcastique. Le diable voudrait nous mettre le nez sur notre incrédulité. Il y a tout ce que ça implique. Parce que des fois, les promesses de Dieu, elles sont là pour répondre à un besoin aussi. Elles peuvent initier un besoin. Ça veut dire qu'on ne réalisait pas qu'on avait besoin de quelque chose qui est important pour le royaume de Dieu. La parole de Dieu peut initier, peut créer ce besoin. Mais la promesse de Dieu, les promesses de Dieu répondent à un besoin. Et si on ne rejoint pas par la foi la promesse de Dieu, on va être obligé de combler ce trou. Tu parles de trou. On va être obligé de combler ce vide d'une façon ou d'une autre. Et c'est souvent le péché qui est un moyen pour répondre à ce besoin. Des fois, c'est l'humanisme ou la moralité humaine qui va répondre à ce besoin. Mais ce n'est pas la vie de résurrection, ce n'est pas la vie de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu ne deviennent personnelles que lorsqu'on est passé au travers du processus de la croix. Si tu ne passes pas par ce processus-là, si tu ne passes pas par ce chemin-là, les promesses de Dieu ne seront jamais des promesses personnelles. Tu peux adhérer aux promesses, tu peux être d'accord aux promesses. Lors d'un culte, tu peux être touché émotionnellement par une promesse à travers un champ, à travers ce que vous voulez, mais pas de racines. Ça ne tiendra pas. Quand on accepte le processus, comme Sarah a accepté le processus de la croix, Dieu a mis la lumière, elle a réagi, d'accord, mais après, elle a rebondi. Elle dit, ok, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. Quand les gens parleront de moi, ils rigoleront, vous voyez, elle est libérée de ça. Elle est libérée de ses réactions, elle est libérée de ses blessures, elle est libérée parce que la croix libère. Et parce qu'elle a été libérée. Vous savez, la liberté que nous avons en Jésus-Christ, c'est une liberté non pas pour faire ce que l'on veut ou n'importe quoi. La liberté, c'est lorsque notre esprit rejoint le Saint-Esprit pour créer cette intimité où les promesses de Dieu sont des promesses personnelles. Et c'est ce qui produit la crainte de l'éternel d'ailleurs. C'est ce qui fait que dans notre intimité, comme il y a eu ce processus-là, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne pense pas, il y a des choses qu'on ne regarde pas, il y a un vocabulaire qu'on n'a pas. Parce qu'il y a la crainte de l'éternel, la bonne crainte de l'éternel dans notre cœur. Parce qu'il y a tout ce processus-là. Dieu se souvint de Sarah et Dieu fit un rapport à la promesse qu'il avait faite à Sarah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on voit, c'est, qui est vraiment important, regardez, c'est au verset 7. Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanter un fils dans sa vieillesse. » Écoute, verset 8. « L'enfant grandit, il fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. » Il y a deux choses. Juste avant de venir sur ce second point, j'aime l'attitude, j'aime ce que les parents font. Au huitième jour, ils vont circoncire le fils Isaac. Ça sous-entend, les parents placent de suite l'enfant sous l'alliance de l'œuvre accomplie. Parce que la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Ils placent leur enfant sous l'alliance. Vous savez, et ça je parle aux parents, c'est extrêmement important. Nous sommes responsables en tant que parents de placer nos enfants sous l'alliance. Sous l'alliance, la nouvelle alliance, l'œuvre accomplie. C'est notre responsabilité. Abraham et Sarah ont circoncis Isaac, mais nous aussi, une circoncision a mené dans la vie de nos enfants, les amener dans l'œuvre accomplie. Vous savez, c'est important, bien sûr, on le fait nous-mêmes avec notre fils, mais on lit des histoires bibliques avec des bandes dessinées, etc. C'est important, bien sûr, de leur apprendre la Bible, qu'ils entendent des messages quand ils grandissent, etc. Mais il y a une chose qui amène la circoncision dans la vie de nos enfants, c'est-à-dire de les placer sous l'alliance. C'est quand nous-mêmes, en tant que parents, nous vivons sous cette alliance. Quand nous-mêmes, nous vivons sous la grâce de Dieu. Parce que pour vivre sous la sphère de la grâce, tu es obligé de marcher par la foi. Pour vivre, par contre, dans une religiosité ou dans un légalisme, même évangélique, tu n'as pas besoin de la foi. La grâce exige la foi. La loi peut être produite par le cœur de l'homme. Et donc, ils vont circoncire, comme nous, on va amener nos enfants sous le régime de la nouvelle alliance, l'œuvre accomplie. Vous savez, nos enfants regardent. Il peut y avoir des saisons dans la vie d'un couple où il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des incompréhensions. Vous savez, la vie d'un couple, c'est comme la vie. Il y a des évolutions, il y a des changements, il y a des attraits, il y a un amour qui est différent avec le temps aussi. Et des fois, dans les transitions, il peut y avoir des problèmes. Mais, qu'est-ce que l'on va donner à notre enfant ? Est-ce qu'on va révéler l'alliance, la nouvelle alliance dans la situation ou est-ce qu'on va révéler autre chose ? Les enfants peuvent voir qu'il y a des fois des incompréhensions, des conflits, etc. mais j'imaginais un papa qui dit à son enfant « Tu es comme ta mère » ou la mère dit « Tu es comme ton père » et il est comme ceci, il est comme cela. Qu'est-ce qu'on sème dans la vie d'un enfant ? Est-ce que c'est ça amener la circoncision dans la vie de l'enfant ? Non. On amène une loi, la loi du talion épreuille d'un pourdant. Nous sommes appelés à amener la nouvelle alliance dans la vie de nos enfants. Ils peuvent voir aussi peut-être que des fois on peut passer des moments difficiles financièrement au niveau du temps de notre emploi et peut-être qu'ils peuvent voir que nous mettons les bonnes priorités. Des fois on n'a pas envie d'aller écouter la parole de Dieu puis on y va puis on revient on est joyeux puis ils regardent et disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti, il n'a pas envie d'y aller, il revient, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils observent nos enfants. Je pourrais parler toute la journée de la Bible mais si mon enfant ne vit pas et ne voit pas à travers mon existence et mes choix et mes confessions la foi, on va créer en lui un antinomisme dans son cœur. On va créer en lui sa division dans le cœur. C'est terrible. C'est terrible. Et donc là, eux, ils vont circoncire Isaac au huitième jour. Wow ! Ils le placent sous l'alliance. Merveilleux. Deuxième point. Il n'y a que trois points. Vous en faites pas ? Ok. Troisième point, on peut voir que Sarah va sevrer l'enfant. Et ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que le deuxième point, c'est elle a entretenu elle a entretenu la provision de Dieu. Elle n'a pas simplement reçu la promesse de Dieu ou la provision de Dieu à travers cet enfant, mais elle a entretenu la provision de Dieu. De la même façon, si je prends un couple, c'est bien sûr que ça peut être Dieu peut mettre dans nos cœurs un désir, une promesse et puis voilà, le jour j'y arrive, un jour j'ouvre ma fenêtre, je suis une femme, un cheval blanc garé devant et waouh, il est là. Il est là, il est fait pour moi, je suis fait pour elle. Peu importe. Et on se regarde, on se dit, c'est ça. Voir aussi enfin la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Et c'est ce que, et alors bien sûr, ça paraît, mais demandez à ma femme, c'était un peu comme ça. Bon, moi j'avais une 205 blanche. C'était avec très peu de chevaux dedans, mais quatre chevaux. En tout cas, je sais que ça ne se passe pas comme ça, mais en tout cas, voilà, il y a la promesse de Dieu, on se marie, mais en fait, c'est que le début, qu'est-ce qu'on fait de cette provision, de cette promesse que Dieu nous a donnée ? Si vous n'entretenez pas votre mariage, encore une fois, si on ne s'entretient pas dans ce que disait Pasteur Ambroise, s'attacher à la parole de Dieu, pas simplement juste je lis maintenant, c'est révéler l'Écriture, la partager, défier. Si je suis un mari, comment j'entretiens dans le couple la provision de Dieu ? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est de cette façon-là qu'on entretient notre relation de couple. Femmes, soyez soumises à votre mari. C'est comme ça qu'une épouse entretient sa vie de couple. mais malheureusement, on fait le contraire, des fois, on n'entretient pas les choses de la bonne façon. Le mari va voir sa femme et lui dit, hé, viens voir là. Viens ici, non, mais viens voir là. Regarde ce qui est marqué. Femmes, soyez soumises à votre mari. Alors, à quel moment tu vas obéir à l'Écriture ? Et Dieu dit, hé petit bonhomme, viens ici. Ce verset, il n'est pas pour toi, il est pour ta femme. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'elle doit faire. C'est entre elle et moi. Ah, mais bon, moi je reçois les conséquences. Oui, oui, mais attends. Ce n'est pas ton problème. Ou alors, la femme qui est là et qui a des enfants, elle fait le ménage et puis le mari arrive et elle dit, écoute, je vais te dire une chose, bonhomme. Il dit, bonhomme, regarde, à quel moment tu vas obéir à Dieu ? À quel moment tu vas m'aimer comme Christ a aimé l'Église ? Hein ? À quel moment ? À quel moment tes chaussettes, tu les rangeras au bon endroit ? À quel moment tu feras la vaisselle et tu essuieras tout ? Moi je grandis là-dedans, je commence à essuyer, je fais la vaisselle et toi je commence à ranger et essuyer. Mais à quel moment, ma femme ne fait pas ça évidemment, mais à quel moment ? Et pareil, tu dis, viens ici, viens ici, petite bonhomette. Viens, viens ici. Ce verset, il ne te concerne pas, c'est entre lui et moi. Comment on entretient une vie de couple, c'est ça ? C'est qu'on s'approprie personnellement la parole de Dieu et on n'attend pas que l'autre obéisse à Dieu pour nous-mêmes obéir à Dieu. Ce n'est pas parce que l'autre est dans la chair ou il y a des comportements peut-être qui sont charnels que ça pourrait me justifier moi de pécher contre Dieu. C'est comme ça qu'on entretient aussi les choses. Et c'est pareil, si on a des dents spirituelles ou une vocation dans l'Église, dans le Royaume de Dieu, c'est bien sûr que le jour où on se convertit, on le reçoit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir ? Pour l'entretenir, il faut le pratiquer. Pour l'entretenir, il faut pratiquer. Pratiquer la grâce, se faire grâce à soi-même. Je ne peux pas donner quelque chose que je ne reçois pas moi-même. Comment je peux pardonner si je n'accepte pas le pardon que Dieu a opéré dans ma vie ? Comment je peux aimer si je n'accepte pas l'amour que Dieu a pour moi ? Comment je peux prendre des défis si je ne regarde pas les défis que le Fils de Dieu a pris pour venir me sauver ? Et la provision du Père dans le défi que le Fils a pris pour nous aimer ? C'est la foi. Mais c'est vraiment un point important, entretenir la provision de Dieu. Entretenir, entretenir, entretenir. C'est comme un feu. Si vous voulez que quelque chose continue à brûler, il faut entretenir à le feu, entretenir le feu. Donc ça, c'est le second point que l'on voit. Elle a sevré son Fils. Elle a entretenu, elle a gardé, elle a nourri. Elle a nourri. Troisième point, c'est ce que l'on voit dans la suite quand il est dit que Sarah avait rire le fils Kagar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et regardez le commentaire de l'apôtre Paul sur ce verset-là. Galate, si vous pouvez tourner avec moi dans Galate chapitre 4. Verset 28. Galate 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutée, celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant. Donc, Sarah a vu pendant qu'on fêtait, pendant qu'on faisait la fête pour le sevrage d'Isaac, elle a vu Ishmaël qui rigolait. Mais ce mourir en Ébou, ça parle de jouer. Ça veut dire qu'il avait une attitude, littéralement, Paul dit qu'il voulait lui faire du mal. C'était un rire, mais un rire, je vais te faire du mal. Et Sarah l'a vu, elle a protégé son fils. Mais là, ça nous parle de, c'est le troisième point, ça nous parle de l'opposition. Lorsqu'il y a la promesse de Dieu, il y a ce que, lorsqu'il y a, il y aura toujours une opposition face à la provision de Dieu. Nous, on aime recevoir la provision de Dieu, mais sachez qu'il y aura toujours de l'opposition lorsqu'on veut marcher avec Dieu ou lorsqu'on prend des décisions pour Dieu. Toujours, il y aura de l'opposition. Toujours. Je l'ai déjà dit ? Toujours. OK ? Pourquoi il y aura de l'opposition ? Parce que le diable sait que si tu prends des décisions pour Dieu qui peut-être te coûtent s'il arrive à te décourager, tu vas être un croyant qui va tourner en rond toute sa vie à cause du découragement. À cause du découragement. C'est pour ça que, dans l'Écriture, souvent, il est dit persévérer, persévérer, persévérer. Il y a toujours de l'opposition. Je disais ce matin, il y a deux, trois jours, j'avais vraiment un super temps de prière, vraiment un temps où j'ai pu vraiment prier avec précision pour des situations, pour des gens, etc. Et à l'issue de ça, c'était la nuit, et à l'issue de ça, le Saint-Esprit, vous savez, bien sûr, je n'ai pas entendu une voix qui me disait, non, mais le Saint-Esprit me témoignait, me disait, mais sache que tu vas payer ça. Ce temps que tu passes avec moi, ce temps que tu combats avec moi, sache que l'ennemi va te faire payer ça. Donc le lendemain, j'étais un peu, je dis, on va voir, rien, super journée. Par contre, la journée d'après, mes amis, du matin au soir, ça ne s'arrêtait pas. Quand ce n'était pas à gauche, c'était à droite, quand ce n'était pas en haut, c'était en bas, ça ne s'est pas arrêté. Et bien sûr qu'intérieurement, tu te dis, si c'est le prix à payer, je vais peut-être prier un peu moins quand même. Mais je t'assure, on est cœur à cœur, on ne va pas jouer au super héros spirituel. Donc des fois, tu prends des décisions, tu dis, tiens, je vais abandonner ça, j'amène ça à la croix, cette relation, etc. Et puis il y a l'opposition, des émotions à l'intérieur qui te disent, mais tu abandonnes la chose, tu vas la perdre, c'est fini, tu vas tout seul, tu vas mal. Et Dieu dit, non, crois-moi, persévère. Pareil pour la prière, pour l'étude de la parole de Dieu, comme je rappelais, les dons spirituels, tu as un don pour édifier le corps de Christ, comme on l'a entendu jeudi. Viens et mets au service de l'utilité commune les dons spirituels et persévère. Persévère. Il y a des domaines où tu n'as pas de victoire, tu ne te décourages pas. Persévère. Oui, mais quand je prends des décisions pour Dieu, il y a de l'opposition, tiens, j'ai commencé un institut biblique, mais il y a ci, il y a ça. Persévère. Persévère. Il y aura toujours de l'opposition lorsqu'on choisit de se saisir, de prendre la provision de Dieu. Vous avez remarqué, quand vous commencez à prier, par exemple, pour quelqu'un qui est non-croyant, tous les problèmes qui lui arrivent à cette personne, vous avez remarqué ? Même des fois, tu dis, bon, je vais arrêter de prier parce que là, il ne va pas suivre. Mais Dieu dit, non, c'est bon. C'est bon, ça veut dire qu'il y a un combat qui se passe et je vais avoir la victoire. Entre parenthèses, la vie chrétienne, c'est pas, c'est, Dieu nous propose une succession de victoires. Des fois, même dans la même chose, dans le même domaine, on a besoin d'une succession de victoires. Ce n'est pas une victoire et puis, non, on a besoin de tous les jours de la victoire que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Donc, on a les trois points ce soir. OK ? Promesse de Dieu personnelle. à s'occuper, à prendre soin de la provision de Dieu. Et troisièmement, je vous préviens, sachez qu'il y aura toujours de l'opposition quand on marche dans l'appel de Dieu et quand on se saisit de la provision de Dieu. OK ? Et, mais, mais, il y a toujours un Dieu fidèle qui nous donne la victoire à l'issue. Et Paul le dit, c'est pour ça que, pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait séparation. Et Sarah va dire à Abraham, il faut que l'enfant et sa mère nous quittent parce qu'ils n'ont pas part à l'héritage. On voit qu'Abraham réagit, il dit, non, je ne veux pas. Et Dieu dit, non, non, fais ce qu'elle te dit, Sarah. Et Paul commente, il dit, oui, il n'y a pas, et là, c'est une image de la chair, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas hériter des provisions de Dieu et de la vie de Dieu dans la chair. C'est-à-dire, dans notre, la partie de la nature du croyant, ça parle de l'ego, en fait. L'ego ne peut pas avoir part avec les, l'héritage du royaume de Dieu. C'est pour ça que, je reviens, je boucle la boucle, c'est pour ça que la croix qui révèle et qui enfonce le clou de la mort à mon ego est indispensable. Indispensable. Si tu ne le vis pas pour toi, tu ne pourras pas découvrir tout ce qu'on a dit. Et dans l'église, il faut qu'il y ait la croix aussi. C'est indispensable. Donc, la chair des autres va s'opposer à la provision de Dieu pour toi, mais ta propre chair va s'opposer à ces choix que tu veux faire pour Dieu. Donc, juste encourager ce soir. On a un Dieu qui est fidèle et il s'est souvenu de Sarah comme il se souvient de toi. Et ça, c'est notre Dieu. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci pour ta sagesse qui se trouve seulement en toi. Ce soir, nous voulons encore te remettre à la famille Gonzales, encore. Je te prie, donner la provision à Ivan, à Monique, aux enfants aussi pour faire de ce moment de deuil un moment de gloire pour toi, Seigneur. Alors, l'opportunité, déjà, d'expérimenter pour eux-mêmes la consolation que nous avons en toi au travers des Écritures notamment, mais qu'à travers la consolation que toi seul peux donner et puisses te révéler à la famille. Nous prions vraiment, Seigneur, pour ce temps qui est souvent un temps unique pour témoigner de l'Évangile. Et si ce soir, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être que vous avez entendu parler de Jésus peut-être toute votre vie et que vous n'avez pas cette relation personnelle avec lui, ce soir, je vous demande de considérer et pour votre propre vie de dire, Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai des pensées, des désirs complètement à l'opposé de toi, j'ai des habitudes, mais je crois que ton amour, ton amour est plus fort que tout ça et tu l'as révélé à la croix. Donc je crois, je veux mettre ma confiance en ce que tu as fait à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité, tu es vivant ce soir. Et je veux, je te donne mon cœur. Sauve-moi, Jésus. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à parler à un pasteur ou à la personne qui vous a invité ou si vous êtes en famille, peut-être parler à vos parents, je ne sais pas, mais en tout cas, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, prier ensemble, parce que c'est la plus grande des décisions dans la vie d'un être humain. Donc, Père, merci encore pour ce culte et nous te remercions encore pour ta grâce. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.